L'affaire Grégory Il s'agit d'une des affaires les plus tristement célèbres concernant la police technique et scientifique à la fin du XXe siècle. Le 16 octobre 1984, date de découverte du corps de Grégory Villemin, jeune garçon, âgé de 4 ans, marque le début d'un des plus grands fiascos judiciaires et médiatiques français. 29 ans plus tard, l'assassin n'a pas été identifié et cette sordide affaire hante encore de nombreuses mémoires. Les faits de l'affaire Grégory Christine et Jean-Marie Villemin, âgés de 24 et 26 ans, vivent dans un pavillon de l'Épanche-sur-Vologne dans les Vosges. Le 16 octobre 1984, à 17h, leur fils Grégory, âgé de 4 ans, joue sur un tas de sable devant la maison de ses parents. 4 heures plus tard, son corps est repêché dans les eaux de la rivière Vologne, à Decel, à quelques kilomètres de sa maison. L'enfant est retrouvé, pieds et poings liés, par une cordelette et un bonnet couvrant son visage. La publication d'une photographie du corps sans vie, bonnet tiré sur la tête, marquera le premier dérapage médiatique français. Le corps ne présente pas de traces de violence, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un homicide. Cet acte abominable a en plus été revendiqué par téléphone à un oncle de Grégory. Michel Villemin, seulement une demi-heure après la disparition. L'appel est passé par un mystérieux inconnu à la voix rougue, le corbeau. « J'espère que tu mourras de chagrin, chef ! » L'inconnu à la voix rougue est tout de suite identifiée par les parents de Grégory, comme étant le corbeau qui les a harcelés pendant trois ans. Entre 1981 et 1983, ce fameux corbeau passera des centaines d'appels dans la vallée de la Vologne. Les appels se concentrent sur les membres de la famille Villemin, en particulier sur les époux Villemin et sur les parents de Jean-Marie Villemin, Albert et Monique. Le contenu des appels laisse penser que le corbeau connaissait bien la famille Villemin. Deux types d'appels sont recensés. Les premiers sont passés par un inconnu à la voix rougue. Ils font état d'anecdotes de la vie quotidienne concernant la famille Villemin et sont ponctués d'insultes et de menaces. Les second types d'appels sont passés par une voix de femme et sont destinés aux ambulanciers médecins aux pompes funèbres. On a été copains, on a même fait des javins ensemble. Je te connais très très bien. Lors d'appels à Jean-Marie Villemin, le corbeau l'appellera souvent « chef ». Surnom donné à Jean-Marie Villemin par les membres de sa famille par rapport à son travail de contre-maître. Il lui dira souvent « Je ne peux pas blairer les chefs ». Un appel est même accompagné de la musique « chef », un petit verre en a soif. Le corbeau observe ses victimes. Lors d'un appel à Monique Villemin, la mère de Jean-Marie Villemin demande « Albert, Albert est là ! » demande le corbeau. « Non ! » répond Monique Villemin. Le corbeau rétorque « Mon œil, je l'ai vu à 5 heures. » Plainte est déposée en décembre 1982. Suivant les recommandations des gendarmes, une partie de ces appels seront enregistrés sur cassette. Les cassettes serviront plus tard de pièce à conviction dans l'instruction du meurtre de Grégory. Suite à cette plainte, se sachant surveiller, le corbeau change de méthode et écrit 5 messages, des lettres d'insultes et de menaces. Il en écrira 5 au total, dont 2 seront postées après la mort de Grégory. Toutefois, la cinquième et dernière lettre de menace, postée le 24 juillet 1985 et écrite en lettres majuscules, ne peut pas être attribuée de manière certaine au corbeau. La publication des lettres précédentes dans de nombreux journaux fait qu'il pourrait s'agir d'un faussaire, ayant imité l'écriture du corbeau, même s'il s'agirait d'une plaisanterie macabre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501